Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment dessiner une main de manière simple et structurée. Mais avant de nous immerger dans le processus de ce dessin, prenons un petit moment pour explorer la composition de la main. Rien de mieux que d'examiner cela en profondeur avec une vue 3D d'un squelette de main. Impressionnant n'est-ce pas ? Passons maintenant à une version simplifiée de ce squelette, toujours en 3D, et découvrons ensemble les 3 principaux groupes d'os qui nous aideront à structurer notre dessin de main. Tout d'abord, en bas de la main, nous avons les carpes, indiquées ici par la flèche rouge. Ce sont les 8 petits os du poignet qui jouent un rôle clé de la flexibilité et de la mobilité de la main. Ensuite, la flèche verte nous montre les métacarpes. Ces 5 os longs relient les carpes aux phalanges et forment la structure de la paume. Enfin, les flèches jaunes pointent vers les phalanges. Chaque doigt possède 3 phalanges. Ces 3 groupes d'os permettent à la main d'exécuter une grande variété de mouvements avec précision. Maintenant, simplifions davantage notre squelette. En stylisant et en réduisant les détails au maximum, nous obtenons ceci. Les lignes noires marquent les articulations. Dans cette image, nous voyons plusieurs éléments clés. Les segments marqués par les points définissent la structure des toits. La légère courbe des segments capture la flexibilité des toits. Enfin, la structure globale sans repère montre la forme finale, prête à recevoir les détails. Dans ce qui suit, nous allons dessiner une main en utilisant des formes géométriques simples et des lignes de structure. Cette main sera représentée en position paume ouverte vers l'avant. Ce qui signifie que la main est droite, les doigts alignés et la paume bien visible. Rappelez-vous que tout bon dessin commence par une structure solide, faite de formes et de lignes. Donc, commençons par représenter la paume par un trapèze. Divisez le côté supérieur du trapèze en 4 segments égaux. Dessinez 3 lignes partant du centre. Ces 3 lignes vont représenter les doigts. Tracez ensuite la 4ème ligne en l'inclinant légèrement vers les autres. Cette ligne représentera l'index. La hauteur de la paume doit être égale à celle des doigts. Cela assurera un équilibre et une proportion réaliste. Le majeur est naturellement plus long que les deux autres doigts voisins. Ce rectangle doit être légèrement plus long. Dessinez ensuite une courbe qui représentera les points d'articulation des doigts. Tracez ensuite sa continuité vers l'intérieur du trapèze. Tracez les articulations interfalangiennes des doigts. Maintenant, dessinez le petit doigt, l'auriculaire. Inclinez-le légèrement vers les autres doigts. Marquez ensuite les articulations du petit doigt. Tracez une ligne verticale pour diviser le trapèze en 2 parties égales. Pour pouvoir commencer à dessiner le pouce, divisez la hauteur de la paume de cette ligne en 2 parties égales. et tracez une ligne horizontale à mi-hauteur. Dessinez un rectangle incliné vers le bas, ce qui va nous représenter la base du pouce. Tracez ensuite un segment représentant un tiers de la longueur du rectangle pour marquer l'articulation du pouce. Dessinez le contour de la main en tenant compte des légères bosses qui marquent les articulations des doigts. Cela ajoutera du réalisme au dessin final. Les deux oevales en rouge indiquent les zones des muscles principaux de la paume de la main. Ces zones montrent où le relief musculaire est le plus prononcé. Finalisez ensuite le dessin en ajoutant les plis des muscles principaux de la paume et n'oubliez pas les plis des articulations, des doigts, etc. Et voilà, votre dessin de main simplifié est terminé. Ajoutez les détails, les petits détails qui restent comme les plis des articulations, les plis des muscles de la paume pour un rendu un peu plus réaliste. Cette série d'étapes vous permettra de construire une main réaliste en utilisant des formes simples et des lignes de structure. Passons maintenant au dos de la main. Reprenez la même structure de base et une fois cette fondation mise en place, il ne vous restera plus qu'à dessiner le contour tout en tenant compte des bosses des articulations pour un rendu réaliste. Avec de la pratique, vous obtiendrez un dessin de main bien proportionné. Ce tutoriel vous a offert une méthode simple pour dessiner une main droite. Si vous débutez, je vous recommande de bien maîtriser le dessin de main statique avant de vous aventurer dans des poses plus complexes. Cette introduction est idéale pour ceux qui commencent à dessiner des mains. Si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous invite à consulter l'article qui accompagne cette vidéo. Vous y trouverez des dessins, des schémas et des vidéos supplémentaires pour vous aider à progresser. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes passionné par le dessin, je vous encourage à télécharger votre kit de dessin gratuit dans lequel vous trouverez 101 magnifiques images, un guide pour bien choisir votre matériel de dessin, ainsi qu'un cours de dessin et d'autres bonus exclusifs. Tout cela est disponible gratuitement via le lien sous cette vidéo. Si vous voulez aller encore plus loin, je vous propose également mon cours de dessin pour débutants. J'y aborde en profondeur les fondamentaux, la perspective, les portraits et bien plus encore. Le lien pour y accéder se trouve également sous cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de me mettre un pouce bleu, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Laissez-moi vos commentaires. Votre soutien me motive à continuer de vous produire et de vous proposer du contenu de qualité et à approfondir les sujets qui vous intéressent. Je vous en remercie vivement d'avance et vous dis à très bientôt pour de nouveaux cours de dessin. A bientôt !